Quand on s'arrête et quand on regarde autour, il se passe plein de choses et souvent le fait de s'arrêter de regarder s'il se passe autour c'est facteur de bien-être parce que on regarde, on prend le temps de regarder autour de soi, on prend le temps de regarder la nature, le soleil qui se couche. Moi j'aime bien les objets qui ont pris le temps, le bois, le papier, les choses qui cassent, les choses abandonnées, parce que pour moi c'est même rassurant que ça se passe comme ça parce que c'est dans l'ordre des choses. J'avais envie de représenter les choses avec le moins de traits possible et puis avec le temps ce trait-là il s'est enrichi. C'est enrichi d'éléments extérieurs. Souvent ce sont des éléments de paysages imaginaires, d'animaux qui ne sont pas toujours très réalistes. Des fois je dessine des chats on pense que c'est des tigres, du coup je dessine des tigres et on pense que c'est des chats. Et ça, ça revient à la contemplation lors de la sieste. Et souvent moi j'aime bien parce que quand je peins, ça correspond un petit peu à cet état-là. C'est-à-dire que le temps s'arrête et ça n'a plus d'importance. Disons que c'est tellement agréable que du coup le temps disparaît. C'est important que le temps disparaisse. C'est important que le temps disparaisse quand on fait quelque chose. de la mort. C'est important que le temps disparaît. C'est important que le temps disparaît.